3, 2, 1, yosh les chefs, j'espère que vous allez bien, Deglingo MPG, au rendez-vous pour le seuil, il va y avoir de la semaine, semaine 2 dans notre Deglingo Survivor, on est parti, vous étiez 24 au départ, vous étiez 9 à la fin de la première journée, et maintenant, fin de la deuxième journée, vous n'êtes plus que 6, ça déglingue rapidement. Alors sur les 9, vous avez tous voté, sauf 1, malheureusement pour lui, il n'a pas participé, donc vous étiez exactement 8 à participer à cette section de MPG numéro 2, donc voilà, je vous laisse découvrir en même temps que moi les scores, vous les connaissez, donc suite à cette journée, il n'en reste plus que 2, donc félicitations à nos amis qui ont parié sur le stade René, une belle victoire à domicile 2 à 1 face à Brest, même si ça a été chaud, ils étaient menés à 0, donc la qualification de Bois de Plume, Postprono et Damien B, j'ai mis un petit astérique sur Damien B, parce qu'il est qualifié, vous vous rappelez, sous réserve, de la victoire de Nantes à Lens, si le match a lieu, évidemment, avant la fin du Survivor. Ensuite, la victoire du PSG, qui qualifie facilement Marcel Patulacci, qui a utilisé sa cartouche PSG, donc ça c'est la cartouche qu'il faut garder le plus tard possible, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a Ligament Croisé, qui avait parié sur Lorient, et Lorient, ça donne quoi ? Lorient, ça donne une petite défaite, non, même pas une défaite, un match nul, match nul de Lorient à Dijon, donc c'est pas passé loin, mais malheureusement, c'est raté, avec un pénalty raté de Johan Vissa, malheureusement pour toi, Ligament Croisé, dommage. Ensuite, Monaco, qui s'impose facilement face à Bordeaux, 4 à 0 à la maison, n'est qu'un L qui s'impose et qui se qualifie. Romain Cazuccio, et bien Strasbourg, ça tombe, ça perd à Reims, malheureusement pour toi, et Julien O'Kelly, qui l'emporte avec la superbe victoire de Nice à Angers, 0-3. Donc voilà les gars, vous êtes Puc 6, je vous laisse mettre vos réponses pour la semaine numéro 3 dans les commentaires. Une seule réponse par personne, vous n'avez pas le droit de parier sur les clubs sur lesquels vous avez déjà misé. C'est très simple, je vous dis ciao, merci pour votre participation, et les maillots, ils vous attendent toujours, comme toujours, voilà. Et sinon, rendez-vous vendredi à 16h pour notre émission hebdomadaire, le Before MPG de la semaine. Allez, ciao les gars, à plus !